Bonjour à toutes et à tous et content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une sélection de 7 sites internet qui sont extrêmement utiles et dont l'utilisation vous surprendra sûrement. Ces sites internet sont utiles, gratuits et simples à utiliser. Personnellement je les utilise beaucoup au quotidien et ça me permet de gagner énormément de temps. Et je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo là car le 7e site web que je vais vous présenter va ravir tous les nostalgiques des années 80. Alors restez à l'affût ! Le premier site web que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un site qui est extrêmement utile quand il s'agit de documents PDF ou d'impression. Prenons l'exemple suivant. J'ouvre un site puis je tombe sur un article qui m'intéresse. Puis j'aimerais utiliser cet article là que ce soit en l'enregistrant en tant que fichier PDF ou tout simplement en l'imprimant. Vous allez constater qu'en cliquant sur les trois points puis en choisissant imprimer que le résultat qui sera affiché va être un résultat qui est statique. Ça se peut que vous allez avoir des publicités, ça se peut que vous allez avoir des images qui vont prendre quasiment la moitié de la page alors que ce sont des images qui ne m'intéressent pas en particulier. Prenons maintenant la solution que je vous propose. En commençant, je vais tout simplement copier le lien que vous voyez sur la barre d'adresse ici en haut. Cliquez une fois pour le sélectionner. Faites un bouton droit de la souris. Puis choisissez le bouton copier. Et maintenant, ouvrez le site internet qui s'appelle printfriendly.com et collez tout simplement le lien que vous avez copié directement ici dans cette zone là. Et cliquez sur preview. Puis vous allez constater automatiquement le résultat qui apparaîtra. Regardez par vous-même. La première chose qui est intéressante, c'est que tout le contenu a été formaté pour qu'il soit vraiment dans une version imprimable. En plus de ça, ce qui est intéressant, si jamais je ne veux pas avoir des images qui vont occuper une grosse partie de ma page, je vais tout simplement cliquer une fois sur l'image et constater que l'image a disparu automatiquement. Ce n'est pas seulement les images que je suis capable de faire disparaître. Je peux faire disparaître n'importe quel contenu, que ce soit un paragraphe, un titre ou n'importe quel élément qui va être sur cette page-là. En plus, j'ai une deuxième alternative. Supposons que maintenant cette image, je veux la garder ici, sauf que je veux la rendre plus petite. Vous allez constater que sur la barre d'outils qu'on a ici en haut, j'ai la possibilité de réduire la taille de l'ensemble des images. Supposons que je veux mettre 50%. Vous allez constater que maintenant toutes les images ont été réduites à 50% et je peux augmenter par exemple la taille du texte pour qu'il soit beaucoup plus lisible. Comme ça, je viens de personnaliser le contenu au complet. Si maintenant le résultat me satisfait, je vais tout simplement aller sur la partie gauche de la barre d'outils et j'ai trois possibilités. La première, c'est de faire une impression, comme vous pouvez le constater. La seconde va me permettre de convertir le résultat en format PDF. Puis automatiquement, il va y avoir un bouton. Dès que je clique dessus, ça va me permettre de télécharger la version PDF que vous voyez ici en bas, dans l'aperçu et ceci. Et la dernière option que vous pouvez voir, c'est l'option qui va me permettre tout simplement de transférer ce contenu-là à quelqu'un en mettant tout simplement son adresse courriel. Puis à partir de là, je peux envoyer un document qui est formaté directement à une destination. C'est un site qui est complètement utile. Vous avez constaté que je ne me suis pas connecté sur le site, je n'ai pas créé de compte ni quoi que ce soit et le résultat est très intéressant. Autre chose avant de conclure avec mon premier site, c'est que vous avez aussi la possibilité d'installer une extension qui est compatible avec Google Chrome et cela va vous permettre tout simplement d'utiliser le site Internet sans forcément l'ouvrir. En passant, si jamais vous voulez tout simplement traduire un site Internet et vous êtes sur Google Chrome, comme c'est le cas pour moi, faites tout simplement un bouton droit de la souris sur un espace vide sur la page et choisissez traduire en français. Changeons complètement de registre et allons-y maintenant sur un autre site Internet que je trouve extrêmement utile. Combien de fois vous voulez par exemple prendre une photo puis l'utiliser dans un profil que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un CV pour ceux qui sont en France par exemple ou pour n'importe quel contenu qui est professionnel ? Eh bien, vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel de la retouche d'images. Il y a un site Internet qui s'appelle PFP Maker ou tout simplement Profil Pic Maker qui signifie le créateur d'images de profils. Et encore une fois, c'est un site qui est 100% gratuit. On n'a pas besoin de créer aucun compte et extrêmement simple à utiliser. Pour commencer, cliquez tout simplement sur le bouton plus, le grand bouton que vous avez ici au milieu. On ne peut pas le manquer. Pour les besoins de cette démonstration, j'ai téléchargé au préalable une photo sur un site web de bibliothèque d'images. Et vous constatez que j'ai bien fait de choisir une image avec un fond qui est différent. Vous constatez que ce n'est pas un fond qui est régulier, qu'on peut facilement enlever. Allons-y avec ce choix-là. Je clique sur l'image et je choisis le bouton ouvrir. Quelques secondes vont suffire pour que le site Internet prend en charge l'image, la traite et me sors avec plusieurs propositions, quelquefois farfelues et quelquefois extrêmement intéressantes. Et regardez le résultat par vous-même. Les images ont été traitées, puis ici, j'ai plusieurs propositions possibles. Maintenant, supposons que les propositions comme celles-là ne m'intéressent pas parce qu'elles sont trop colorées, puis je devrais avoir une proposition qui est beaucoup plus professionnelle. Je peux tout simplement monter sur la partie supérieure et choisir professionnelle. Et regardez maintenant les choix qui sont proposés. Ils sont beaucoup plus appropriés par rapport aux besoins que je cherchais. Encore une fois, tous les choix que vous voyez ici sont modifiables. Un exemple, si je prends celle-là, je clique dessus, puis le choix de couleur que vous voyez ici en arrière ne me convient pas. Je peux tout simplement venir en arrière et cliquer sur le bouton édition de couleur d'arrière-plan et choisir la couleur ou les couleurs, dans les cas de dégradés, qui me conviennent. On va rester dans le cas des bleus, par exemple, puis en cliquant sur le bleu, puis en revenant vers l'arrière, vous constatez que maintenant, la couleur a changé. Puis dans ce cas-ci, j'obtiens un résultat qui me convient parfaitement. OK. Comment maintenant utiliser cette image-là ? Il y a un seul bouton qui va me permettre de le faire. En cliquant tout simplement dessus, l'image, encore une fois, a été téléchargée. Puis je vais l'ouvrir pour voir elle ressemble à quoi dans le résultat final. Constatez par vous-même, la sélection est bien faite, puis le résultat va parfaitement convenir à ce que je cherchais. Je ne peux vous présenter une sélection de sites web sans forcément passer par la sécurité des données. Et comme vous le savez très bien, c'est un sujet qui m'intéresse en particulier. C'est pour cela que je vous propose aujourd'hui le site TOSDR, qui signifie tout simplement Term of Service Didn't Read, ou tout simplement les conditions d'utilisation de services qu'on ne lit jamais. Sûrement, vous l'avez fait comme moi, de descendre complètement vers le bas, puis de cliquer sur le bouton « J'accepte les conditions » sans forcément lire les termes de contrat. Eh bien, ce site Internet va faire le travail pour vous. Au lieu de lire des dizaines de pages écrits en petits caractères, il suffit tout simplement de venir sur ce site Internet et de taper le nom de service dans la barre de recherche. Et lui, il va vous faire un résumé des éléments qu'il faut vraiment faire attention. Prenons l'exemple qui sont déjà affichés. Vous constatez ici, par exemple, Facebook, Amazon, Reddit, Wikipédia, etc. Et on constate aussi qu'il y a une classification qui est faite, la classification part du vert vers le rouge. On comprend bien que le vert, c'est beaucoup plus sécuritaire que le rouge. S'il s'agit de Facebook, par exemple, en cliquant dessus, il y a plusieurs termes qu'il faut vraiment faire attention. Encore une fois, vous constatez que c'est écrit en anglais. On va tout simplement faire notre bouton droit de la souris traduire en français. Et tout le contenu, maintenant, est passé en français. Plusieurs éléments pour ne pas lire l'ensemble. Facebook, par exemple, va stocker l'ensemble de vos données. Il va identifier et utiliser les données pour de la publicité. Il peut lire vos messages privés. Il peut aller chercher dans l'historique de vos navigations. Et pour terminer, tout ce que vous pensez avoir supprimé sur Facebook, en réalité, il n'est pas supprimé. Donc, pour tous ceux qui ont un compte Facebook, par exemple, et qui ont accepté de partager un contenu personnel dessus, il faut savoir que vous avez accepté tous ces termes-là sans forcément le savoir. Maintenant, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. La prochaine fois que vous voulez adhérer à un nouveau service, n'oubliez pas de faire un tour sur ce site Internet. Et pour compléter mon sujet préféré qui est sur la sécurité, voici un site Internet qui va vous permettre d'avoir une adresse courriel temporaire. Une adresse courriel qui va rester entre 10 et 15 minutes maximum. Vous allez me poser la question, mais pourquoi avoir une adresse courriel qui va seulement durer 10 à 15 minutes ? Eh bien, la réponse est simple. Si jamais vous êtes intéressé par un service Internet sur un site Web en particulier, mais que ce dernier exige la création d'un compte et bien sûr, un mot de passe. Dans ce cas-ci, cette adresse courriel qui va être générée par tempmail.org va bien vous servir. Regardez par vous-même. Ici, vous pouvez générer une nouvelle adresse courriel que vous pouvez copier, puis vous pouvez utiliser cette adresse courriel directement sur le site Internet visé. Et quand toutes les opérations d'enregistrement seront faites, en général, le site Web va vous envoyer un message ou un courriel. Vous allez recevoir directement ce courriel dans cette boîte de réception et comme ça, vous n'avez pas partagé votre adresse personnelle et vous serez surtout à l'abri de l'ensemble des spams et des messages publicitaires qu'on reçoit régulièrement. Un autre site très intéressant à utiliser, c'est Alternative2. C'est tout simplement un site qui va vous permettre d'avoir des alternatives intéressantes et gratuites à n'importe quelle application payante. Prenons le cas suivant. Je suis intéressé par un logiciel de traitement d'images et je sais que la référence dans ce domaine-là, c'est Photoshop, sauf que c'est un logiciel qui est payant et assez cher. Dans ce cas-ci, je vais venir tout simplement dans la zone de recherche et je vais taper le nom Photoshop et je valide avec le bouton Rechercher. Et vous constatez par vous-même que maintenant, j'ai plusieurs alternatives qui sont proposées à Photoshop, plusieurs choix d'applications qui sont gratuites et qui peuvent être une alternative très intéressante. Prenons un deuxième exemple et on va prendre le cas de Word qui est l'application de traitement de texte. Puis en faisant une recherche encore, il va me donner plusieurs alternatives encore une fois comme LibreOffice qui est une alternative qui est complètement gratuite et open source et vous allez avoir plusieurs choix supplémentaires, le Google Doc, etc. Donc avant d'envisager de payer un logiciel, pensez à aller faire un tour sur le site Alternative2 pour avoir tout simplement le choix de l'option gratuite. Mon avant-dernier site que je vais vous proposer, c'est un site qui est très intéressant pour mieux se connaître. Le site s'appelle Sixteen Personalities ou les 16 personnalités. Il est disponible en une trentaine de langues et quand vous le constatez, le français fait partie des langues qui sont supportées. Encore une fois, aucun enregistrement, aucun compte est nécessaire. Commencez tout simplement par cliquer sur le bouton Passer le test. Vous constatez que le test au complet va durer à peu près une douzaine de minutes et que c'est très important de répondre d'une manière qui est honnête. En d'autres termes, la réponse qui vous vient à l'esprit en premier, cochez-la et évitez surtout d'émettre des réponses neutres. Je vais faire l'exercice de répondre à l'ensemble des questions puis on va découvrir tout de suite c'est quoi ma personnalité. Voilà, maintenant je pense qu'il n'y a plus de secret entre nous. Vous connaissez ma personnalité. Alors si jamais vous êtes intéressé à faire le test, nous ne vous gênez surtout pas à partager le résultat de votre personnalité dans les commentaires. Je serais curieux de mieux vous connaître aussi. Alors, le dernier site web, le bonus que je vous présente. On va faire un petit roulement au tambour. Pour tous les nostalgiques, je vous présente le site web Free 80s Arcade. Peut-être que plusieurs entre vous vont se reconnaître avec plusieurs hits des années 80. Ce sont des jeux qu'on a sûrement joués quand on était jeune et que maintenant vous serez capable de jouer directement sur votre navigateur. Ils sont complètement gratuits. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Il suffit de choisir le jeu, de cliquer et d'utiliser votre clavier. Et on se surprend avec grand plaisir à découvrir la qualité des graphiques des années 80. Mais c'est toujours un fort fan à jouer. Et je n'en parle même pas de la trame sonore aussi bonne. Que ce soit Pac-Man des années 80, Kung-Fu des années 84 ou tout simplement le premier Street Fighter sorti en 87, eh bien vous allez sûrement avoir des heures de plaisir et surtout beaucoup de nostalgie. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires c'est quoi les jeux qui ont marqué votre enfance, adolescence ou votre jeune âge tout simplement. Voilà, ceci conclut ma sélection de 7 sites internet. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager aussi avec vos amis et vos connaissances. N'oubliez pas de vous abonner à Québec TES si ce n'est pas encore fait. Puis on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, on se dit à plus. Sous-titrage ST' 501